Salut, salut, on s'entend pour un nouveau jour du calendrier de l'avent, voilà ! Aujourd'hui je vais vous faire ma wishlist de Noël. Donc je vous ai demandé sur Instagram, donc n'hésitez pas à me suivre parce que je vous pose énormément de questions sur Instagram. Si ça vous intéressait quand même que je fasse ma wishlist en sachant qu'avec le Black Friday j'avais déjà, j'avais fait une liste de dix produits, enfin de dix choses que j'avais envie et il y en avait déjà trois qui avaient été barrés de la wishlist on va dire, parce que grâce au Black Friday, je vais y arriver. Donc vous m'avez quand même dit oui et chose surprenante c'est que j'ai réussi à rajouter des choses sur ma wishlist, voilà donc nous sommes quand même à dix produits, voilà presque, non dix, je sais plus. Bref, donc je voulais quand même vous expliquer que ma wishlist que je fais là, c'est des choses qui me font vraiment très envie parce que voilà j'ai tout le temps envie de plein de choses mais je suis quelqu'un de très changeant donc parfois je peux avoir des envies qui vont me passer très vite, parfois moins vite mais c'est souvent très vite. Donc voilà je fonctionne beaucoup au coup de cœur comme beaucoup de personnes mais au coup de cœur réfléchi. c'est-à-dire par exemple voilà la Joe Breaker de chez Jeffree Star me fait très envie parce que j'aime beaucoup les couleurs et que j'aimerais beaucoup beaucoup tester les fards Jeffree Star puisque j'adore ses rouge à f et que je ne connais aucun de ses autres produits à part l'anticerne que j'ai en teinte blanche que je me sers uniquement pour le code crise. Mais à la regarder de plus près, j'ai déjà ces couleurs là dans d'autres palettes, j'ai assez de palettes donc j'ai ce genre de couleurs déjà dans d'autres. Et juste acheter une palette juste pour avoir, pour pouvoir tester les fards ou juste avoir le packaging parce que par exemple la Blue Glow, elle me faisait très envie mais plus particulièrement pour le packaging. Donc finalement j'ai commandé le dupe chez Révolution qui est la Forever Flawless Ice donc celle-là je l'attends avec impatience. Voilà, comme ça j'aurai une palette dans les tons bleus autre que la Deep Dive, celle que je me sers toujours quand j'en veux. Voilà, je pense que j'ai un peu résumé la chose donc on va commencer tout de suite. Je vais d'abord vous parler des trois produits qui ont été supprimés de ma wishlist grâce au Black Friday donc que j'attends. J'avais d'abord la palette de chez Makeup Révolution, la Versus, enfin X, Alexis Stones, Alexis Stone, oula ! Donc voilà, c'était une palette très colorée, elle me faisait très envie de par les couleurs et de par la pigmentation qu'elle a l'air d'avoir et surtout la petite palette avec de topper, de fards irisés quoi, ouais c'est des toppers. Elle me faisait vraiment très envie mais je ne l'avais pas commandé avant, déjà ça fait très longtemps que je n'ai pas commandé sur Révolution. Mais en plus elle était quand même 21€ la palette de Matte plus 10€ la palette de fards topper, ça fait quand même presque 30 balles une palette. C'est pas les prix de chez Makeup Révolution à la base. Donc je me suis dit est-ce que j'en ai vraiment besoin ou pas, c'est juste une grosse envie que j'avais parce qu'elle a l'air vraiment très jolie. En plus il y avait des gris dedans donc je voulais des fards gris. Donc du coup là j'ai payé beaucoup moins cher puisque j'ai payé 17€ la palette et 7€ je crois la petite, je ne sais plus. Enfin de toute façon vous verrez ça, je vais vous faire le haul très certainement demain, je pense que je vais recevoir ma commande demain. Donc vous l'aurez dans les jours à venir, bref. Ensuite sur Aliexpress je voulais vraiment tester les kits de pinceaux de chez GESUP, GESUP, je ne sais pas comment ça s'appelle. Sous vos conseils lors de ma vidéo de mes pinceaux préférés donc je vous la remets juste ici si vous l'allez voir. Donc j'avais très envie de tester ces pinceaux là et là avec le Black Friday je les ai eu encore moins cher donc j'ai commandé un kit de 15 pinceaux. Voilà, maintenant je les attends avec impatience. Ensuite il y avait aussi, j'avais très envie depuis très longtemps des petites palettes de chez Huda Beauty qui sont les Gem Obsession plus les néons. Elle me faisait vraiment très 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 envie ces palettes mais à 30 balles la petite palette pour les avoir toutes c'était juste impossible. Franchement il faut que j'ai les moyens pour pouvoir s'acheter toutes les petites colors là franchement. Mais je trouvais le format, les couleurs et tout super intéressante. Et du coup sur Aliexpress dans la boutique officielle donc en principe je commande toujours sur les boutiques officielles, enfin j'essaye tout ce qui est make-up du moins. J'ai commandé un kit de 9 palettes donc qui sont les dupes. Alors elles ne sont pas similaires à 100% mais moi ça me convient très bien de chez Beauty Glazed. Donc pour le prix d'une palette chez Huda Beauty j'ai les 9 chez Beauty Glazed. Donc ça me convient très bien, c'est largement suffisant. Voilà. Donc on va attaquer enfin, après 10 minutes de popotage, ma wishlist à proprement parler. Donc j'ai classé par ordre de préférence que j'aimerais avoir pour arriver à mon top 1. Qui là, c'est un top 1, c'est quelque chose que j'ai envie depuis hyper longtemps mais que je pense que je n'aurais jamais. Bref. Donc je fais cette vidéo pourquoi ? Parce que voilà, j'avais envie de la faire tout simplement. Si jamais ma famille me demande ce que je veux comme cadeau de Noël, ils auront qu'à regarder cette vidéo. Voilà, vous vous êtes prévenus. En plus il y a mes 40 ans qui arrivent dans 2 mois. Donc voilà, j'ai envie de dire. Et puis peut-être que ça vous donnera des idées de cadeaux. Je sais que tout le monde dit ça mais moi j'avais juste envie de vous montrer ce que moi j'ai envie personnellement. Voilà. Donc on commence avec mon numéro 10 qui serait, donc ça que je viens de rajouter puisque les autres étaient un peu réalisés. C'est le Sub Zéro de chez Sugar Peel. En fait au départ j'avais ajouté un rouge à lèvres noir. Donc soit celui de chez Sephora, soit le Zéro de chez Sugar Peel. Sauf que j'ai été chez Trafic hier et j'ai trouvé un rouge à lèvres noir chez Wet & White pour 3€. Donc ça me convient très bien parce que je ne mets pas du noir régulièrement. Et peut-être que si j'aime un peu plus que j'y prends goût. Peut-être que je m'en achèterais un meilleur. Celui-là il faut déjà que je le teste. On le testera ensemble de toute façon. Donc le Sub Zéro de chez Sugar Peel parce que la couleur est juste magnifique. C'est un noir avec des petites paillettes vertes, bleues ou graphiques. C'est trop beau. D'ailleurs Mario Cameléon, on l'utilise très souvent. Ensuite en 9ème position, j'ai mis le livre de Victoria Charlton. Donc je suppose que vous la connaissez. C'est une youtubeuse qui parle de paranormal, de crime, de tueur en série et tout ça. Et comme je suis très attirée par tout ce qui est tueur en série, j'aimerais bien son livre. Parce qu'il a l'air bien. Il y a 10 histoires apparemment si je me souviens bien de ce qu'elle a dit dans son live. 10 histoires dont elle n'a jamais parlé sur sa chaîne. Et voilà. Moi c'est le genre de truc que j'adorerais lire. Et vous pouvez vous le fournir sur Amazon. Et il n'est pas bien cher mais sans le titre puisqu'il est de 15€ je crois. Donc oui un peu pour tous les budgets. Mais moi c'est fait. En numéro 8, j'ai mis les liquid crystals de chez Beauty Bay. Donc Beauty Bay c'est une marque que j'aime beaucoup. C'est un site que j'aime beaucoup. Voilà. Ben j'ai rien de leur marque en fait. Donc je dis n'importe quoi. Je dis que c'est une marque que j'aime beaucoup alors que je ne l'ai même pas testé. Mais bon c'est déjà un site que j'aime beaucoup. Et c'est vrai que dans leur marque il y a beaucoup de choses qui me font envie. Mais alors les petits liquid crystals qui sont les dupes des stylas. C'est le même principe que les stylas. Je ne sais pas comment ça s'appelle les stylas. C'est beaucoup trop cher pour moi. Et il y a trois teintes qui me plaisent vraiment. C'est le Opal, Moonstone et le Fluorite. Donc moi j'ai trouvé ceux de chez Focalure là. Focalure. Focalure on va dire. On va le dire à la française. Focalure. Et celui que j'ai est pas mal. Donc je pense que je vais peut-être en acheter d'autres sur Aliexpress quand je ferai une commande de temps en temps. Voilà. Mais ceux-là me font vraiment très envie. Et en plus ils ont sorti des nouvelles teintes. Et c'est pas mieux cher. Voilà. En numéro 7. Donc là c'est une marque que je n'ai absolument jamais testé jusqu'à maintenant. Que j'aimerais bien tester. Juste pour tester. Je vais vous dire la marque d'abord. C'est Anastasia Beverly Hills. Moi j'utilise que ce sont des bros pommades. Que j'aime beaucoup. Je ne change qu'elles pour rien en monde. Mais les fards à paupières je n'ai jamais testé. A ce qui paraît c'est de la très bonne qualité. Après c'est beaucoup des palettes de nude. Donc des palettes de nude j'en ai. J'ai l'année 1, l'année 2, l'année 3, les chocolats de parfum. J'ai assez nude la L'orex Pro. En principe quand j'ai du nude je prends l'orex Pro. Donc je n'ai pas envie d'acheter une palette de nude. Après c'est vrai que la Riviera me faisait fort envie. Quand elle est sortie. Malheureusement ce prix là je n'ai pas pu le mettre à ce moment là. Et du coup j'ai trouvé un nude chez Révolution. Qui est la Constellation. Qui est une de mes palettes préférées. Je vous remets la liste de mes palettes préférées de chez Révolution. Juste ici. Voilà c'est une de mes palettes préférées. Et il y a les 2 teintes que je préférerais dans la palette Riviera. Donc ça me convient très bien. J'aime beaucoup les 2 moi. J'aime bien avoir des produits pas cher. Voilà. Mais là c'est vrai que je dois avouer que la Norvina Volume 3 me tente bien de par les couleurs. C'est des très belles couleurs qu'on ne voit pas ailleurs. Et enfin si après si vous mixez plusieurs palettes vous les retrouvez les couleurs. Mais elle attire mon regard. Quand je vois les photos c'est celle qui attire le plus mon regard. La 2 j'aime bien aussi. Mais un peu moins. Et la 3 m'intéresse pas plus que ça parce que c'est beaucoup du violet. Et du violet j'en ai beaucoup. Donc voilà. Mais la Norvina Volume 3 je la trouve pas mal et elle donne vraiment bien envie. Ensuite en numéro 6 j'ai noté un peignoir. Un peignoir. Un peignoir. Un peignoir de bain à ma taille. Parce que voilà. Vu que j'ai perdu 43 kg. J'ai perdu. Je suis passé de la taille 50 à 40. J'ai perdu 10 tailles. Et mon peignoir de bain. Ben je fais 2 fois le tour maintenant avec. Et en plus j'ai pour mis la ceinture. Donc je dois le tenir fermé. Parce que j'ai plus la ceinture. C'est un peu chiant. Donc j'aimerais bien un nouveau peignoir de bain. Sans compter que le mien est très vu. Je l'ai depuis mon adolescence. Et je l'ave entre temps. Je vous rassure. C'est pas depuis que j'ai 15 ans que je mets le même peignoir sans le laver. On est d'accord. Et donc voilà. Un petit peignoir de bain à ma taille. Ça me plairait bien un nouveau. Par contre ça fait quelques temps que j'en cherche un. Mais que je ne trouve pas. Je ne sais pas où aller en acheter un. Les magasins que je fais. Genre Auchan, Quora, Trafic et tout ça. Je n'en trouve pas. Donc je sais pas où je peux trouver ça. Alors ensuite 4 et 5 cd que je viens d'ajouter. Mais que j'ai craqué dessus. Au départ ça me faisait envie. Mais je me suis dit que le 1er décembre est passé. Donc les calendriers d'avant. C'est plus très utile. Mais je me dis que même si je l'ai à Noël. Ben j'ouvrirai tout d'un coup. Et il y en a 2 qui me plaisent vraiment. Mais qui sont super chers. Franchement j'ai halluciné par les prix. Voilà. Donc en cinquième position. J'ai mis le calendrier de l'avant de chez NYX. Voilà. J'aimerais beaucoup tester plus en profondeur la marque NYX. J'ai quelques produits. J'ai les Jumbo. J'ai 3 gloss. J'ai un rouge à nez. Donc j'ai quelques produits. Mais j'aimerais bien tester des choses un peu plus récentes. Et un peu plus en profondeur. Et tester plus de produits. Tels que les fards à paupières et tout ça. J'ai mon blush. D'ailleurs c'est celui que je porte aujourd'hui. Mon blush chez NYX je l'adore quoi. Donc j'aurais vraiment beaucoup pour pouvoir tester. Après je sais qu'il y a des teintes qui me plaisent un peu pas trop. Je sais pas si c'est ce que je dis est très français. Enfin qui me plaisent un peu moins que c'est pas des teintes que j'aurais moins acheté personnellement. Mais je me dis pour tester c'est vraiment l'idéal quoi. Voilà. Même si je trouve qu'il manque des choses. Par exemple je comprends pas qu'il y ait pas au moins une mini glitter paillettes là. Enfin ouais glitter paillettes. Je sais pas comment ça s'appelle le mets la colle à paillettes. C'est pour les fêtes. Ils mettent des paillettes mais ils mettent pas la colle quoi. Enfin je crois pas. J'ai pas tout regardé en profondeur. Parce que je me suis dit si jamais je l'ai. Autant me garder un petit peu la surprise. Et puis je regarde les stories de ceux qui l'ont. Qui l'ouvrent chaque jour. Donc je vois ce qu'il y a dedans comme ça. Voilà. Et enfin j'ai mis en 4ème position celui de chez Sephora. Oh my god. Bah alors 89 euros pour un... Enfin 90 balles quoi. Pour un camembertier de l'avant. Alors les marques qui sont dedans sont quand même... Ils sont quand même impressionnantes quoi. Pour commencer il y a quand même du Houda Beauty. Il y a du Too Faced. Enfin il y a de la neige. Il y a vraiment beaucoup de marques. Et ça mixe un peu soin et make-up. Ça j'aime bien aussi le principe. Et puis il y a pas mal de choses dedans que je voulais tester. Le seul produit que j'ai vu qui me plairait pas c'est le Guimibro. Puisque je ne l'utilise plus. Bien que c'est un produit que j'adore. Mais là moi je ne l'utilise plus du tout. Pour vous dire que ces deux camembertiers de l'avant là. Ils me plaisent vraiment bien. Voilà. Alors en troisième position j'ai mis une chaise de bureau. Donc de bureau pour mettre ici en fait. Parce que là moi j'ai une chaise de jardin. Donc je disais une chaise de bureau pour mettre ici dans mon room tour. Enfin ma petite room. Ma pièce de vidéo quoi voilà. Mon bureau. J'appelle ça mon bureau. Même que je travaille pas dessus. Je fais que les vidéos et je me maquille ici. Donc j'en ai sélectionné quelques unes. Il y en a deux de chez Ikea. Deux ou trois de chez Ikea. Et une de chez Conforama. Mais je m'en fous de ce qu'elle vienne en fait. C'est juste que voilà. C'est le genre de modèle que j'aimerais bien. Maintenant je ne sais pas si je veux une avec des roulettes ou pas. Je ne pense pas que ce soit l'idéal. Parce que je vais être beaucoup trop haute. Et par rapport à mon plan de travail. Là je suis juste à la bonne hauteur. Donc il ne faudrait pas que je sois plus haute. Sinon après pour faire le liner je suis à moitié couché. Des choses comme ça. Donc voilà. Ce genre de chaise là me conviendrait très bien. Après si ce n'est pas donné non plus. Il faut se l'avouer. Tout ça pour une chaise et pas avoir mal au cul. Les coussins chez Action coûtent quand même vachement moins cher. Ensuite mon numéro 2. Donc qui serait mon numéro 1 officiel. Puisque l'autre c'est pas possible. Donc voilà. C'est la mercurie rétrograde de chez Huda Beauty. Voilà. Je suis devenue accro aux palettes Huda Beauty. Depuis que mon frère m'a offert la new nude l'année dernière. Pour Noël justement. J'en ai pleuré hein. Je vous jure quand j'ai déballé j'en ai pleuré. Voilà. J'ai ouvert le paquet. J'ai chialé parce que je ne m'attendais pas à avoir un cadeau à ce prix là. Et du coup je m'étais acheté la Desert Dusk avec des sous que j'avais gagné en supplément quand ma belle soeur avait fait des ventes pour moi dans une brocante. Et j'avais eu 70 euros. Et du coup oui j'aurais pu m'acheter d'autres choses. On est d'accord. Mais du coup je me suis acheté la Desert Dusk que j'aime énormément aussi. Et j'ai vraiment un feeling avec les grandes palettes. Tout d'habitude. Les petites me plaisent aussi. Mais je trouve que c'est beaucoup plus cher au final pour 9 fards. Bien que ça soit à peu près l'équivalent. Question prix et tout ça. Mais je préfère avoir une plus grande palette une fois par an que d'acheter toutes les petites qui sortent tous les mois parce que les sorties de palettes en ce moment ça gare un peu. Je veux dire ça sort de partout. Ils sortent tous la même chose. Et donc voilà. Je m'achète rarement des... Enfin plus maintenant. Je le faisais avant mais plus maintenant. Des palettes aussi chères. Mais c'est vrai que les Oda Beauty j'ai eu un réel coup de coeur. Et je pense que une fois par an, si j'arrive à me mettre de côté une fois par an pour m'acheter la palette, la grande palette qu'elle sortira, je pense que je ferai ça et que je resterai fixé sur cette marque là. Parce que je trouve que les fards, voilà, ils sont juste sublissimes. Mais sublissimes. Après c'est vrai que les fards un peu perlés, pailletés, chrome et tout ça, je les aime un petit peu moins que les mattes. Parce que les mattes c'est un truc de fou. Mais une fois que vous trouvez le truc et que vous trouvez comment vous en servir, ça va tout seul. Moi je les utilise qu'en topper ou en point interne. Je veux dire, du coup je mets un fard coloré en dessous et je mets celui-là par dessus. Donc là c'est pas du tout. Là j'ai utilisé la Tami X. Voilà. Mais j'ai quand même mis un tout petit peu du Oda Beauty en paupière au centre de ma paupière mobile pour bien illuminer. Et je me suis servie d'une teinte ou de la nude nude pour estomper ici. Et pour mon arcade sourcière, je m'en sers tous les jours. Donc d'ailleurs le fard, on voit le panne maintenant. J'ai juste envie de pleurer parce qu'après il va falloir que je trouve un autre nude pour mettre en dessous mon sourcil. Bref. Donc voilà. La Mercury Retrograde de Oda Beauty me fait vraiment, 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 très envie. Voilà. Et enfin mon top 1. Donc c'est quelque chose que je veux depuis très, très, très longtemps. mais que je n'aurai absolument jamais à cause du prix. C'est un iPhone. Voilà. J'ai toujours rêvé d'avoir un iPhone. Quand j'ai été chercher mon S8+, donc moi j'ai le Galaxy, le Samsung Galaxy S8+, j'en suis très contente. Voilà. Il fait son job de toute façon. J'ai hésité entre les deux, entre le Samsung et l'iPhone. En fait j'ai toujours eu des Samsung depuis aussi loin que je me souvienne. J'ai commencé avec Nokia et je suis directement passée chez Samsung. Et j'ai un peu peur en fait que l'iPhone ne me plaise pas vraiment. Et qu'après je suis allé bloqué avec un téléphone pendant des années qui ne me plaît pas. Donc c'est pour ça que je n'avais pas franchi du cap. En plus, moi ce qui m'intéressait sur l'iPhone principalement c'était Siri et compagnie. Et puis là, on me dit qu'avec le S8, il y a Bixby qui va sortir. Alors oui, il a mis deux ans à sortir. J'ai eu le téléphone pendant deux ans sans Bixby. Pour finir, il est enfin sorti. Mais ce coup, il ne comprend rien. Donc il est vraiment inutile. Vous lui demandez de calculer le pourcentage d'un prix. Il vous ouvre la calculatrice. Donc autant que j'ouvre moi-même, je ne suis pas débile non plus, je sais le faire. Là, je lui demande pour qu'il allait plus vite et il ne comprend rien. Il ne comprend rien. Il est vraiment très con, Bixby. Comparé à Siri qui en plus lui a de l'humour, Bixby n'en a pas du tout. Je vous le dis tout de suite, c'est de la dope. Ils ont voulu, soit disant que ça allait surpasser Siri, que ça allait être une intelligence artificielle et tout ça. J'ai envie de vous dire mon derche. Parce que, ah, nul, 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 nul. Donc voilà, peut-être qu'un jour, peut-être qu'un jour, voilà. Peut-être qu'un jour, je gagnerai un concours. Je participe à tous les concours que je trouve sur Instagram pour gagner un iPhone. Après, je pense que les trois quarts, voire même les neuf dixièmes de ce genre de concours, c'est de la pure arnaque. Mais je tente quand même parce qu'il ne tente rien à rien. Et comme je disais à mon mari, le jour où je peux enfin m'offrir cet iPhone que je tente, je me prends le dernier modèle parce que je vais le tenir dans la durée de temps. Puisque mon S8, là, par exemple, il a déjà trois ans, presque quatre maintenant, je crois. Enfin, il a trois ans, sûr. Et il est toujours aussi bien. Voilà, il fait son job. Je suis très contente de mon téléphone. Je ne vais pas aller le changer maintenant juste pour avoir le modèle au-dessus. Ça, je ne veux pas. C'est une chose que je ne fais jamais. En principe, je change tous les deux ans à peu près de téléphone. Mais là, ça fait trois ans que je l'ai parce que j'en suis vraiment très contente. Mais peut-être qu'un jour, j'utiliserai un iPhone. Qui sait. Voilà. Donc, ben voilà. Ça conclut ma wishlist. Je ne sais pas. Dites-moi en commentaire, vous, c'est quoi le cadeau de Noël que vous rêvez, qu'il soit réalisable ou pas. Bon, après, je ne parle pas du fait que j'aimerais que les membres de ma famille qui soient plus là maintenant soient avec nous. Mais tout ça, ce n'est pas possible. Et voilà, je veux que ça reste des vidéos fun et pas commencer à me torturer l'esprit avec tout ça. Mais dites-moi, vous, en commentaire, ben ouais, le cadeau que vous rêveriez d'avoir, même si vous savez qu'au fond de vous, ça ne sera pas possible. Comme moi, avec l'iPhone, je sais que je n'aurai jamais. Mais peut-être que, voilà, comme je vous dis, participe à des concours ou des choses comme ça. Et ben voilà. D'ailleurs, en parlant de concours, n'oubliez pas qu'en barre d'infos, vous avez les liens des deux concours de Noël. Hein? Voilà. Donc, je ne sais plus parler. C'est affreux. Je vais donc, je veux dire clôturer et conclure en même temps, ça fait clôture. Donc, je choisis clôturer ou... Je vais terminer cette vidéo ici. Oh là là, c'est affreux quoi. Je m'en mêle les pinceaux comme ça. Donc, j'espère qu'elle vous aura plu. N'oubliez pas les petits pouces bleus pour me faire plaisir, de vous abonner pour me faire encore plus plaisir. N'oubliez pas de participer au concours si jamais vous venez d'arriver sur cette vidéo et que vous n'avez pas vu les concours. Et donc, en attendant la prochaine vidéo, moi je vous dis bisous bisous. Sous-titrage ST' 501